Cette critique, c'est pour critiquer certaines personnes, bien eux par exemple. Eux, je parle de ceux qui se mettent sur les passages cloutés. Alors, certaines personnes se disent, la boulangerie est là, je me gaffe, je n'ai même pas pour 5 minutes, j'y vais, je paie, je prends ma baguette et je remonte à ma voiture. Mais pendant ce temps-là, le gars, en faute à goulant, il a deux solutions. Soit il fait le tour du pâté de maison pour voir s'il y a un passage clouté disponible pour lui-même aller dans la même boulangerie, ou bien il attend 5 minutes, voire plus, voire moins, soit là, des fois, s'il y a de la queue ou pas. Pendant ce temps-là, l'autre arrive. Oh, si, 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 je suis désolé, vous savez, moi, j'ai juste été acheter du pain. Et puis de quoi tu te plains, toi, tu es assis, d'accord ? Ok. Il y a un slogan qui dit, tu veux ma place, est-ce que tu veux mon handicap ? Eh bien, moi, j'ai bien envie de réutiliser ce slogan pour... Ok, tu me piques, ok, tu m'emmerdes. Tu veux mon handicap, peut-être ? Je te fais un petit cadeau. Allez, je te donne mon handicap. Toi, tu as la chance de le lever, pas moi. Pauvre tâche. Bon, on pourrait dire pauvre con, mais après, on devient grossier. Alors, pour aller acheter sa baguette, on peut se garer un peu plus loin, non ? On peut se gêner du monde. Si on se gare mal, les autres voitures peuvent faire le tour. Fautez-vous, là, non ? Parce qu'à côté, il n'y a pas le trottoir, haut, trop haut pour un fauteuil. Il est capable de le faire, bien sûr. Mais pourquoi ça serait à lui de faire l'effort ? Allez, si vous voulez pas être un con, garez-vous mieux et pensez aux autres. Sous-titrage ST' 501